salut à tous aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne et je pense que vous avez vu le lift du monstre juste derrière moi et je suis tout simplement les gars à herger park et je suis venu tester wild cats revenge qui apparemment est une petite bombe alors les loulous aujourd'hui format studio et je vais passer le relais à tonton max du futur tout simplement parce qu'il ya énormément de musique droit d'auteur les gars le coaster n'est pas forcément visible depuis l'extérieur et en plus j'ai pas le droit de faire d'un ride donc vous connaissez plan b les loulous et on va passer directement en format studio et je passe le relais et bas au tonton max du futur les gars merci tonton max du passé je vais prendre le relais alors comme vous pouvez le voir les gars j'ai pas la même voix que d'habitude tout simplement parce que je suis tombé malade j'ai le nez bouché j'ai un peu mal à la gorge j'ai chopé un rhume tout simplement vous tournant le prochain épisode et bas de ma série kenex coaster les gars j'étais dehors il faisait un peu froid j'étais à bras nus comme d'habitude et je suis tombé malade donc autant vous le dire tout de suite je vais faire court pour cette découverte de wild cat revenge pour ce faire je vais m'axer sur trois points les gars tout d'abord je vais vous parler tout simplement de l'implantation du coaster et de sa thématisation ensuite je vous parlerai de l'aspect technologique aspect technologique très important selon moi parce qu'il ya plein d'options sur ce coaster qu'on ne retrouve nulle part ailleurs pour faire simple urge park à taper dans toutes les options du catalogue rmc on retrouve un tas de trucs super technologique et super intéressant qu'il faut que je vous et bah que je vous parle absolument les loulous et ensuite le troisième point sur lequel je vais m'axer et où je vais développer mon argumentation ce sera le point et bah tout simplement sensation ressenti et on va développer tout le point de vue costorien bah pour vous dire qu'est ce que je pense réellement de ce wild cat revenge qui est spoil tout simplement une bombe atomique les gars fin bref rien de plus à dire et je vous propose tout d'abord de parler et bah de l'intégration et de la thématisation de ce wildcat revenge alors pour le point thématisation et intégration les gars ça va être très court malheureusement parce qu'on est à urge park et qui dit urge park dit thématisation au minimum pour être tout à fait honnête avec vous les coasters sont posés là dans le parc et ça s'arrête là il n'y a pas vraiment de thématisation on est sur le minimum du minimum mais pour les autres coasters je vous ferai une vidéo les loulous quoi qu'il en soit pour wildcat revenge quand vous arrivez dans la zone et vous tombez tout simplement directement nez à nez avec le lift du coaster vous êtes à l'entrée de la zone vous tournez votre tête sur la gauche et vous voyez un bout de la gare un grand écriteau avec marqué dessus wildcat revenge et si vous regardez bien tout au fond et bah vous voyez le lift et une petite portion du coaster et pour être tout à fait honnête avec vous c'est tout ce que vous voyez depuis l'extérieur du parc malheureusement si vous voulez en voir plus au niveau du coaster il va falloir vous engager dans la file d'attente alors autant vous le dire tout de suite l'entrée de la file d'attente est elle aussi très très simple on est clairement sur le minimum légal voilà autant vous le dire tout de suite il ya un écriteau wildcat revenge un siège test et c'est terminé une fois que vous engagez dans la file d'attente les gars on est tout simplement sur du parc à boeuf à l'américaine vous avez du parc à boeuf avec une file d'attente qui zigzag tout le long et qui vous amène jusqu'à l'entrée du coaster autant vous le dire tout de suite niveau théma ça s'arrête là les loulous alors à noter que le jour de ma visite les gars c'était quelques jours après l'ouverture du coaster donc forcément la végétation n'avait pas encore poussé il y avait des petites parties de la zone qui était encore en travaux on voyait que la peinture n'était pas terminée qu'il n'avait pas planté encore tous les arbres il y avait encore quelques chaînes à droite à gauche il manquait quelques barrières donc je pense que la zone va être amené à être boisé et beaucoup plus belle que lors de ma venue ça c'est clair et net mais en tout cas les gars au niveau de la thématisation je pense que le terme ça va être le minimum légal pour l'implantation c'est ce que je vous disais vous arrivez dans l'allée dans la zone du coaster les gars vous voyez ce wildcat revenge qui est là qui trône là et autant vous le dire tout de suite alors certes le coaster est petit ça fait une quarantaine de mètres de hauteur mais franchement c'est super impressionnant vous avez une espèce de wow effect quand vous rentrez dans la zone qui est juste magnifique voilà tous les gars pour ce point je vous propose de la faire bref en termes de théma on est sur du parc à boeuf on est sur le minimum légal et d'un point de vue implantation et bien vous avez tout simplement ce coaster qui domine la zone vous voyez un petit peu de l'extérieur vous voyez ce lift vous voyez tous les cours vous entendez le bruit du coaster qui passe vous avez l'écrit au wildcat revenge avec une police d'écriture vachement agressive et franchement les gars il ya un petit wow effect et ça claque enfin bref je vous propose de passer à l'aspect technologique du coaster d'un point de vue technologique j'ai énormément de choses à vous dire les gars tout d'abord je vais vous parler des sièges de wildcat revenge faut savoir qu'au niveau des sièges herger park a été voir rmc et leur a dit je veux toutes les options possibles au catalogue en fait c'est comme si vous achetiez une voiture c'est le mercedes les gars et que vous allez voir mercedes et vous leur dites je veux tous les options je veux pas la mercedes de base je veux la mercedes amgs avec le gros moteur le ciel de toit les pare-chocs de dingue la petite peinture qui va bien et le pot d'échappement qui fait du gros bruit bien tuning et bah herger park a fait pareil avec rmc les loulous et notamment avec les sièges de wildcat revenge au niveau des sièges on a tout simplement en plus de la la barre habituelle et bah deux poignées du côté de la la barre ces deux poignées servent à se tenir en cas de crainte en cas de peur et c'est destiné surtout aux gens qui n'ont pas l'habitude de ce type de coaster les gars donc vous avez deux poignées au niveau de la la barre en plus de ces deux poignées ils sont dit si c'est passé on va mettre l'option aussi lanière faut savoir que vous avez une lanière au niveau de la la barre qui vous permet également de vous tenir si vous avez peur autant vous le dire tout de suite ils se sont défoulés au niveau du maintien les gars en plus de ça il faut savoir qu'au niveau des boucles de ceinture les gars on n'est pas sur les boucles classiques à la rmc en ferraille pour boucler ta ceinture non on est sur des boucles en plastique 24 kn les gars donc ce sont des boucles qui sont en plastique au lieu d'être en ferraille et qui se clipsent beaucoup mieux que les boucles et bah tout simplement en ferraille les gars franchement moi j'ai adoré ce nouveau type de ceinture ce nouveau type de boucle donc au niveau du siège hormis ça et bah il n'y a pas vraiment d'autres options si ce n'est que je les trouvais beaucoup plus et bah ergonomique au niveau du maintien en fait là vous ne tenez pas à votre la barre ou sur les deux lanières sur le côté les gars vous pouvez vous tenir sur les deux poignées au niveau de la barre et franchement c'est ultra bien foutu et également pour boucler ma ceinture franchement c'est top et également pour la déboucler d'ailleurs faut savoir qu'avec les ceintures en ferraille sur la plupart des rmc des fois c'est chiant parce qu'elles se mettent mal et quand vous la déboucler vous êtes obligé de forcer pour la débloquer là non avec la ceinture en plastique les gars c'est un peu comme une ceinture de cartable tu appuies sur les deux côtés je claque ça se barre franchement j'ai trouvé ça super donc une superbe option au niveau des sièges les gars autre point technologique dont j'aimerais vous faire l'apologie la propagande entre guillemets les gars c'est tout simplement les casiers alors oui orgey park a craqué pour un système de casier un peu à la énergie landia les gars et c'est super cool en fait vous faites tout simplement la file d'attente et juste avant d'embarquer dans le coaster et de rentrer dans la gare et bah vous devez déposer toutes vos affaires dans un casier donc dans un low curse les loulous alors ce système de low curse il est très simple on vous demande de prendre un signe parmi une dizaine de signes en fait chaque casier un signe chaque rangée de casier est marqué avec des signes donc moi j'avais pris un petit taureau un petit bélier je sais plus tu cliques dessus et ensuite ça t'attribue un casier automatiquement tu mets toutes tes affaires dedans alors quand je dis toutes tes affaires c'est vraiment toutes tes affaires ton téléphone portable ton porte monnaie ton sac etc et tu fermes ton casier ensuite tu vas rider donc ce qui fait que tu n'as pas besoin de déposer tes affaires en gare sur le bord de la gare etc donc tu gagnes un temps monstre en termes de dispatch en termes de chargement et de déchargement c'est bien foutu parce que tu n'as pas soucié de tes affaires et ensuite tu récupères et va tout simplement tout ce que tu as mis dans le casier bas la sortie du coaster les gars alors le petit inconvénient de ces casiers et moi j'ai pas vraiment apprécié c'est que tu es obligé de retenir le numéro de ton casier et le signe que tu as pris alors pourquoi je vous dis ça les gars moi ça allait je retenais bon j'avais pris le bélier ou le taureau mon casier c'était le 14 c'était le 18 je rentrais mon signe et le numéro de mon casier alors bien sûr on vous demande un petit code que tu as mis etc je peux pas rentrer dans les détails vous connaissez et malheureusement il y avait beaucoup de gens devant moi quand il fallait récupérer les affaires et bas qui avait oublié leurs codes et où ils avaient mis leurs affaires ce qui faisait qu'ils essayaient plein de codes dans le casier disait attends merde j'ai pas pris le bélier j'ai peut-être pris la tortue attends j'essaye sur la tortue je tape le numéro 16 à merde ah maintenant c'est peut-être pas la tortue c'était peut-être le taureau et les gens retenaient pas les gars et malheureusement et bas ça bouchonnait pour récupérer les affaires alors le parc était quasiment désert pour cette découverte de wildcat revenge et pourtant pour récupérer mes affaires les gars autant vous le dire tout de suite l'embarquement du coaster j'attendais cinq dix minutes grand max et pour récupérer mes affaires des fois j'avais 15 voire 20 minutes d'attente tout simplement parce que les gens devant moi avait oublié et bas tout simplement le numéro du casier dans lequel ils avaient déposé leurs affaires alors j'ai trouvé ça un peu dommage selon moi ils auraient dû peut-être faire un petit système où on donne tout simplement un bracelet tu bip ton bracelet et si tu te souviens pas du numéro de ton casier bas tu rebipes ton bracelet ça te dit bas ton casier les dans le numéro autant et puis voilà tu vas biper au bon endroit et ça t'ouvre ton casier un système un peu à la énergie landia ou un peu à la cedar faire où ça t'indique quand tu rentres ton code et bas ça t'indique où est ton casier au moins tu peux pas te planter et tu sais où sont toutes tes affaires donc là le problème c'est que si tu oublies l'endroit où tu as mis tes affaires si tu oublies le numéro de casier où tu as posé tes affaires ça peut vite tourner au cauchemar et j'ai vu même des scènes où il y a une opératrice au casier ou un opérateur au casier il n'y a pas de problème et où des fois les opérateurs étaient obligés d'ouvrir tous les casiers un par un jusqu'à temps que la personne récupère ses affaires alors je vous le dis pas de risque de vol tout simplement parce que quand le casier est ouvert par un opérateur et que la personne trouve enfin ses affaires l'opérateur demande à la personne de sortir une carte d'identité ou un passeport et de lui montrer pour prouver que c'est bien ses affaires donc il vérifie que c'est la photo c'est bien toi pour pas que tu voles des affaires donc mal foutu à ce niveau là j'aurais plus vu un système qui te permet d'identifier et bah où est ton casier comme par exemple une borne et où tu tapes ton code et puis ça te dit bah voilà le code intel appartient à tel casier tu vois comme ça au moins tu sais où sont tes affaires donc petite déception à ce niveau là mais il n'en reste que ça facilite les opérations de chargement et de déchargement et que le truc débite à mort en parlant de débit les gars j'aimerais vous parler du dernier point technologique qui moi m'a surpris et bah c'est tout simplement la gare avec le quai de chargement et le quai de déchargement ainsi que les 3 trains oui Wildcat Revenge les gars tourne à 3 trains et ce coaster a une gare de chargement et de déchargement ce qui fait tout simplement que les débits sont monstrueux les gars autant vous le dire tout de suite vous prenez place dans le train alors c'est pas une surprise les gars les opérateurs à Herge et Park sont vraiment mauvais voilà les mecs sont pas pressés moi j'ai eu de la chance j'avais pas beaucoup de monde franchement au niveau de Wildcat ça débittait à mort ils avaient mis les meilleurs op et puis tu vois il y avait des managers le coaster venait d'ouvrir donc les gars t'avais la petite télé avec le chronomètre et les gars bombardés ils étaient en formation ils bombardés de ouf mais faut savoir une chose si vous allez à Herge les gars si vous allez sur les autres coasters vous allez voir c'est la débandade au niveau des opérations voilà j'en dis pas plus là à Wildcat Revenge les gars le fait d'avoir un quai de chargement et un quai de déchargement c'est à dire que l'endroit où vous allez embarquer va être différent de l'endroit où vous allez débarquer du train tout simplement les gars c'est deux endroits différents pour vous donner un exemple connu et abordable ici ça va être par exemple le quai de chargement et de déchargement que vous avez et bien tout simplement dans la zone studio à Disneyland Paris au niveau de Aerosmith là le roller coaster Rock'n roller coaster by Aerosmith là qui s'appelle je sais plus comment la magouille enfin bref c'est le même système les gars vous embarquez à un endroit et vous débarquez à un autre endroit donc autant vous le dire tout de suite ça facilite énormément les choses et au moment d'embarquer le train arrive à vide sans personne vous n'avez plus qu'à embarquer dedans vous mettez votre ceinture on vérifie votre lap barre que votre ceinture est bien fermée et boum ça part deuxième point intéressant les gars c'est les trois trains les trois trains autant vous le dire tout de suite ça débite de ouf et on est sur des dispatches parfaits les gars tout simplement quand vous avez un train dans le layout en train de parcourir le layout il faut savoir une chose c'est que vous n'avez pas de frein de mi-parcours donc vous pouvez mettre qu'un train uniquement sur le layout voire deux avec un train dans le lift il faut savoir que la vitesse du lift est régulée c'est à dire que si par exemple vous dispatchez un train pendant que l'autre train est sur le layout les gars le train va s'engager dans le lift et le lift va ralentir la vitesse du lift va ralentir voire même quasiment être presque statique le train va vraiment monter à deux à l'heure le lift pour que le train dans le layout et bah termine tout le layout arrivant en zone finale de break et là le lift va réaccélérer pour envoyer le train dans le layout donc ça c'est super bien foutu au niveau de la gestion des temps et des dispatches sur RMC les gars en plus de ça bah forcément qui dit trois trains dit des billes de ouf les loulous et ce qui est cool c'est qu'on est sur des dispatches c'est ce que je disais juste avant parfait c'est à dire que vous avez en général un train qui est en zone de déchargement un train qui est en zone de chargement et un train qui est dans le layout en train de parcourir tout le layout j'ai même eu des dispatches tellement parfaits que des fois je voyais un train dans le lift vraiment en mode ralenti les gars à monter tout doucement pendant qu'il y avait un autre train qui était en train de faire tout le layout tellement les mecs dispatchaient à une vitesse folle quoi et j'ai trouvé ça superbe et de vous à moi le maximum que j'ai dû attendre ça devait être 10 minutes le soir alors que il y avait un pic d'affluence parce que vous connaissez c'est le soir il fait chaud les gens voulaient rider en nocturne la bébête le coaster vient d'ouvrir forcément tu veux rider de nuit et franchement la file était remplie peut-être à la moitié de la file et franchement j'avais du 10 minutes un quart d'heure grand max d'attente et ça débitait de ouf et je voyais même des trains des fois dans le lift au ralenti parce qu'il y avait un autre train dans le layout les mecs ça dispatchait ça y est allait donc franchement le coup des trois trains c'est une très très bonne idée je trouve et j'espère en tout cas que ça va débiter aussi bien quand le coaster sera rodé quand ce sera plus une nouveauté et que ce sera plus les meilleurs opérateurs du parc qui seront là c'est surtout ça en tout cas les gars d'un point de vue technologique franchement selon moi c'est une réussite le coup des sièges full option c'est super parce que t'as des poignées de partout pour te tenir et c'est vraiment bien foutu la ceinture 24 kN en plastoc là un peu comme les ceintures de cartable et bah ça fait que tu peux embarquer très rapidement tu boucles ta ceinture très vite ou tu la déboucles très vite c'est superbe d'un point de vue station de déchargement et station de chargement super bien foutu également super bonne idée les casiers super bonne idée et le coup des trois trains les gars super bonne idée également tu sens que la machine a été dimensionnée pour accueillir le maximum de personnes par heure et bah tout simplement par le parc c'est vraiment vraiment bien foutu je pense qu'ils se sont doutés qu'en termes d'opération ils étaient pas géniaux sur les autres coasters que les opérateurs faisaient pas forcément très bien le taf et là ils se sont dit on va mettre la totale on va faire du full option on va prendre des sièges de dingue on va prendre du chargement du déchargement de dingue on va mettre trois trains et ça va débiter de ouf enfin bref je voulais éclaircir ce point avec vous les gars parce que je trouvais ça super ce que je vous propose maintenant et bah c'est de passer au coeur du sujet les gars c'est de parler un peu coaster c'est de parler un peu ressenti et c'est de vous donner mon avis sur la bébête alors d'un point de vue costorien les gars là c'est toute une expérience tout d'abord je vais vous donner mon ressenti quand je suis tombé nez à nez avec ce coaster faut savoir que je me suis engouffré dans la file d'attente directement à l'ouverture du parc je me suis dit le tonton il fonce il va se rider wildcat j'étais venu pour ça les gars pour en découdre avec le coaster sachant que j'étais plusieurs jours au parc j'ai fait 3 jours au parc exactement donc je me suis dit vas-y journée wildcat je squatte toute la journée wildcat faut savoir un truc c'est que je les chainride les gars j'ai dû faire une vingtaine de rides sur la journée du gros n'importe quoi mais quand je me suis engouffré dans la file d'attente au départ j'étais un peu déçu les gars parce que comme je vous disais dans la séquence juste avant on voit pas grand chose du coaster depuis l'extérieur du parc il faut vraiment s'engouffrer jusqu'au fond de la file d'attente pour arriver enfin sur une structure les gars qui est tout simplement majestueuse alors certes c'est pas le plus haut DRMC c'est pas le plus grand DRMC le layout d'un point de vue visuel paraît d'ailleurs très court il faut savoir une chose c'est que Urge Park fait des coasters très compacts et très courts de base et wildcat revenge et ben n'échappe pas à la règle les gars mais par contre d'un point de vue visuel d'un point de vue esthétique alors certes il n'y a pas énormément de thématisation c'est vraiment un parc à bœuf etc mais quand vous tombez nez à nez avec ce lift avec toute cette structure tortueuse sinueuse il faut dire les choses comme elles sont les gars ce coaster il est quand même ultra sexy et quand vous voyez le premier train partir vous le voyez passer les boss passer les éléments à fond l'espèce de wall turn de malade mental le plus large step up under flip de la planète ou je ne sais plus comment ils l'ont appelé ou le plus large tot je ne sais plus c'est quel élément le plus long de la planète enfin bref vous me comprenez on s'en fout les gars on est dans le tuning franchement ce truc il te donne envie et tu te dis que tu vas passer un sacré moment d'un point de vue costorien et ben l'expérience Dimar directement en trombe les gars puisqu'à la sortie de la gare vous prenez une espèce de série de boss des bunny hop des banquets d'estern les loulous et une espèce d'élix là qui vous amène directement au lift et toute cette petite partie les gars est truffée tout simplement d'air time voilà je vous le dis tout de suite le truc tu sors à peine de la gare et tu te prends des bons air time dans la tronche alors attention on n'est pas sur des éjectors mais clairement on lève son cul du siège et on se dit bordel ça nous met directement dans l'ambiance alors qu'on n'a même pas encore pris le lift au niveau du lift les loulous classique très clairement on monte tout doucement ça nous laisse le temps d'admirer la vue avant de plonger dans les méandres du bois avec une first drop tout simplement dantesque qui vous offrira les gars et bah tout simplement un superbe éjector bien long bien gras qui vous arrachera les jambes surtout si vous êtes au last s'en suit ensuite un step up under flip les gars et le step up under flip je vais vous le dire tout de suite et je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux les gars ouais le tonton il est ouf il est comme ça ce step up under flip c'est tout simplement le meilleur step up que je n'ai jamais eu les effets de basculement sur son truc sont tout simplement énormes franchement quand vous êtes à chaud dans le coaster au last ce truc ça vous malmène j'ai été catapulté sur mars les gars j'ai juste kiffé franchement c'était une grosse dinguerie donc pour moi meilleur step up c'est chargé vous le prenez surtout alors les gars au first je me souviens d'un ride au first où j'ai entamé le step up il devait être 20h ou 20h30 quand je l'ai ride et j'étais au first les gars et j'en ai pris plein à la tronche je me suis fait catapulter sur mars c'était juste jouissif ah le tonton il était au paradis les gars passez ce step up les loulous vous prenez un premier camelback et là autant vous le dire tout de suite vous vous tapez un éjecteur du seigneur qui vous arrache les jambes éjecteur très long éjecteur puissant éjecteur tout simplement et encore une fois jouissif de toute façon les gars le terme du coaster là tout le long pour ma review du coaster ça va être jouissif mais franchement ce premier camelback il m'a tout simplement régalé il faut savoir une chose c'est qu'après vous prenez une espèce de gros turns les gars avec une espèce de wall turn là bien droit et ce wall turn vous offre un éjecteur à 90 qui est tout simplement énorme clairement il m'a même fait mal aux jambes pour être tout à fait honnête avec vous donc c'est assez spécial vous êtes en train de tourner le train est à 90 degrés et vous vous faites éjecter à 90 degrés et ça vous arrache les jambes tout simplement pour vous donner un exemple de puissance en termes d'éjecteur à ce moment là on est sur un éjecteur par exemple à la RTH quand vous prenez le premier camelback au first ou les derniers camelbacks les gars pour vous donner un exemple de puissance en termes d'éjecteur on est sur ce genre de truc ou on est sur des éjecteurs tout simplement à la untamed quand il est bien chaud voilà c'est juste pour vous donner un exemple les gars pas de comparaison à la con mais pour vous dire le truc donc passez ce petit turns là avec ce wave turn on s'engage dans un stall les gars alors je sais pas si c'est un 0G stall ou un stall tout court mais autant vous le dire tout de suite il est tout simplement réussi clairement on a un joli floating dans ce stall pas de hanging les gars on a le temps de flotter on est en airtime la tête à l'envers on est sur un stall parfaitement dosé en termes d'effet de basculement franchement au first ça fait clairement le travail je me suis fait basculer au first comme il fallait catapultage sur Mars encore une fois et puis en plus c'est tellement fluide c'est tellement fou au niveau de RMC les gars que vous arrivez dans le truc à fond vous dites ça va jamais passer on va jamais basculer et tu bascules à fond et tu te fais éjecter et t'en prends plein la tronche donc c'est juste jouissif je dirais simplement que si vous êtes sur les rangs arrière les gars au niveau des effets de basculement ça reste un peu moins puissant qu'à l'avant forcément quand vous êtes à l'avant du train vous arrivez avec une vitesse d'entame beaucoup plus rapide qu'à l'arrière donc vous avez tendance à plus basculer quand vous êtes à l'avant qu'à l'arrière donc ceci explique cela donc pour le stall je vous conseillerais les places avant plutôt que les places arrière les gars il n'en reste que ce stall est tout simplement jouissif avec du gros 0G roll et un stall bien long mine de rien un stall bien long qui régale franchement je kiffe alors autant vous le dire tout de suite je sais je dis beaucoup de fois autant vous le dire tout de suite les loulous mais le truc ne perd pas en fluidité et ne perd pas en vitesse après ce stall on s'engage directement dans une série de wave turn ou de wall turn je ne sais pas vraiment ce que c'est mais qui sont tout simplement selon moi les meilleurs wall turn du game wave turn, wall turn on s'en fout les gars mais vous me comprenez c'est les espèces de tournants à 90 degrés là quand vous tournez c'est simple à chaque fois que vous prenez ce type de turns les gars vous vous faites éjecter mais éjecter d'une force alors pour vous donner une comparaison encore je suis désolé je vais te comparer pour vous donner mon ressenti les loulous si je devais comparer avec un même coaster ou du moins avec le même constructeur les loulous vous prenez un iron goisi vous prenez un style vengeance on est sur le même niveau au niveau de la qualité de ces petits turns là et de toutes ces petites bosses c'est tout simplement fou les gars je vais le dire de façon tout à fait honnête moi ça m'a régalé à chaque fois arrachage de jambes à chaque fois éjecteur bien long et bordel les espèces de wall turn ou wave turn ils sont juste jouissifs parce qu'encore une fois tu es à 90 degrés t'arrives plein de bourre dans le turns RM c'est oblige et tu te fais arracher les jambes à 90 degrés voilà si je devais vous donner un exemple avec un autre constructeur vous prenez l'espèce de wall turn ou de wave turn de Batman Gotham City Escape voilà juste après le troisième lunch même si mes souvenirs sont bons voilà on a un cran au dessus les gars voilà pour ceux qui ont ridé Batman Gotham City Escape qui voient ce turn qui t'éjecte déjà pas mal et qui t'en met plein la gueule et bien là dites vous que c'est encore beaucoup plus puissant et beaucoup plus long et où tu te fais tout simplement malmener et c'est juste jouissif s'en suit ensuite une série de camelback les gars alors les camelback on va les passer tout de suite toutes les bosses elles sont éjectantes ça t'arrache les jambes on est un peu sur un Twisted Timbers pour ceux qui l'ont ridé en fait Twisted Timbers c'est un peu un untamed sous stéroïde en termes d'airtime en termes d'éjecteur je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas Twisted Timbers justement parce que c'est trop puissant et ça ne fait que t'arracher les jambes donc tu peux pas le chainride parce qu'au bout de 2-3 fois t'as carrément la lap barre qui est incrustée sur tes jambes moi ça me dérange pas j'adore ça les gars et franchement Wildcat Revenge on est un peu là dessus alors pas sur tout le layout faut être tout à fait honnête là dessus mais par contre au niveau de la plupart des boss et bien tu te fais démonter les jambes et franchement je kiffe ça en suit ensuite tout ce qui est 0G Roll les gars les 0G Roll autant vous le dire tout de suite tu passes les 0G Roll à 300 à l'heure tu as des effets de basculement de dingue alors 2 solutions possibles les gars soit tu es au first et tu as du gros basculement tu te fais catapulter sur Mars et c'est un truc de malade mental on est un peu sur les 0G Roll à l'ancienne comme faisait BM sur les inverted coasters notamment sur la série des Batman voilà ceux qui les ont raidés comprendront ce que je veux dire mais en fait tu as des gros effets de basculement c'est très puissant c'est très intense et tu te fais éjecter à 360 et c'est juste jouissif et bah franchement Wildcat Revenge on est sur ce type tout simplement de 0G Roll bien gras bien bourrin donc pour l'avant franchement c'est kiffant pour l'arrière les gars c'est un peu différent tu as du basculement également mais tu es plus sur sur du retirement entre guillemets c'est à dire que le train a tendance à te retirer en sortie de 0G Roll et c'est quand tu te fais retirer par le train que là et bah tu en prends plein la gueule et en fait en sortie de 0G Roll c'est là où tu où tu rebascules pour te remettre droit et tu te dis putain tu sais qu'est-ce qui vient de m'arriver là j'ai pris un truc à 300 à l'heure j'ai pas compris ce qui s'est passé tu vois donc ensuite pour la fin du layout les loulous on est sur des petites bosses on est sur des petits banquets des turns on est sur des petits turns c'est très sinueux on accompagne le terrain on se balade dans le fond du parc et tout dans le fond de la zone où est implanté Wildcat Revenge et franchement c'est jouissif les gars on passe tout à 300 à l'heure franchement moi j'ai kiffé les gars et ensuite on arrive dans une petite transition qui vous met un gros à coup c'est très bizarre il n'y a aucun banking sur cette transition et en fait cette transition permet de rejoindre la zone finale de break les gars et quand vous arrivez dans cette transition elle est plate c'est un tournant quasiment à 90 degrés à plat et tu te fais mais éjecter sur le côté ça te met un coup sur les côtes et ça par contre j'ai pas trouvé ça forcément très agréable parce que tu te prends tac tac et tu reviens en place et c'est ultra violent les gars alors en fait ce coaster on sent qu'il est centré airtime et éjecteur en vrai de vrai alors il y a tantôt du floating le floating vous l'avez dans le 0 gestol les gars vous l'avez sur une ou deux boss vous l'avez également sur un wave turn mais tout le reste les gars après c'est de l'éjector éjector 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 bien gras effet de basculement et tout ce qui va bien donc autant vous le dire tout de suite quand vous arrivez à la fin et que vous faites gâcher un peu cette fin de ride avec le petit clac clac ça fait un peu chier mais bon il n'en reste que quand tu arrives en zone finale de break t'as fait ton premier ride et tu te dis bordel mais qu'est-ce que je viens de vivre t'as pas compris en fait t'es dans un film d'action à la Michael Bay ça pète de A à Z ça t'en met plein la gueule il y a zéro temps mort t'arrives en zone finale de break t'as encore assez d'énergie pour faire 500 mètres de layout mais les doigts dans le nez sans problème et en fait quand t'arrives en zone finale de break et bien tout simplement tu te poses la question bordel qu'est-ce que je viens de vivre en fait les gars après ce premier ride je savais pas vraiment quoi penser du coaster je vais être tout à fait honnête avec vous il y avait tellement d'informations tellement de choses qui se sont passées tellement vite que j'ai pas eu le temps d'assimiler et je me suis juste dit en sortant de là bordel c'est une bombe atomique mais il faut que je le re-ride donc j'ai dû me faire 4 ou 5 rides à la suite pour me faire réellement un avis sur le coaster parce qu'il se passe tellement de choses c'est tellement bon c'est tellement fluide et ça s'enchaîne tellement bien c'est tellement organique que forcément j'ai pas eu le temps de tout intégrer les gars et de me faire un avis après un premier ride et de toute façon c'est toujours difficile pour n'importe lequel des coasters de se faire un avis après un premier ride en fait Voile 4 Revenge les gars c'était tellement tout c'était tellement équilibré les choses s'enchaînaient tellement vite que le tonton il était un peu troublé pour être tout à fait honnête avec vous en fait ce coaster vous sortez de la station les gars vous en prenez plein la gueule déjà directement avant d'être dans le lift avec tous ces bunny hop et tous ces éléments en sortie de station donc déjà là ça régale après le lift vous avez cette force drop qui est tout simplement excellente vous avez le step up underflip juste derrière qui offre des effets de basculement dantesque et qui est sûrement le step up underflip que j'ai préféré de toute ma carrière de coaster enthousiaste les gars juste derrière vous avez le wave turn qui est excellent avec l'éjecteur à 90 degrés ensuite vous avez le 0 gestol parfaitement équilibré encore une fois qui s'enchaîne très bien avec le reste du layout qui est parfaitement organique les gars pacing de dingue je vous parle pas du pacing mais pacing de dingue les gars d'un point de vue organique également c'est juste fou donc au niveau du stall super bien équilibré stall réussi toutes les bosses les gars sont géniales elles éjectent il n'y a quasiment pas de boss flottante hormis une ou deux mais tout le reste c'est de l'éjecteur qui t'arrache les jambes au niveau des 0 g roll les gars ça bascule de ouf t'en prends plein la gueule et en fait t'as pas le temps de réfléchir donc forcément le tonton il a dû faire plein de rides pour se faire un avis et j'en suis arrivé à la conclusion tout simplement que son coaster c'est le parfait mix alors la comparaison les gars je suis désolé je vais pas pouvoir vraiment vous le comparer avec des coasters européens quoique je vais essayer juste après mais en fait ce coaster c'est le parfait mix entre un Twisted Colossus à Magic Mountain un Twisted Timbers et bah tout simplement à King's Dominion les gars et un peu de Iron Gwazi et bah à Bushgarden Tampa Bay vous prenez ces 3 coasters vous mixez toutes les sortes de sensations oh attention petit micro vous mixez toutes les sortes de sensations de ces crosters les gars de ces 3 coasters et vous avez Wildcat Revenge alors attention ça ne vaut pas un Iron Gwazi en termes de puissance en termes de pacing etc ou et bah un Steel Vengeance les gars loin de là on est clairement un cran en dessous faut être tout à fait honnête avec vous par contre c'est largement au dessus d'un Twisted Timbers et d'un Twisted Colossus selon moi voilà pour vous donner un exemple à ce niveau là en fait Wildcat les gars c'est un coaster centré uniquement sur les effets de basculement et sur les airtime voilà si vous aimez les coasters vachement aériens les coasters vachement amples vachement souples qui restent assez gentils un peu comme du BM par exemple ou du Intamin du Giga à la Millennium Force etc les gars Wildcat n'est pas fait pour vous alors je sais c'est des constructeurs différents mais j'essaye de vous donner un avis un comparatif par contre si vous aimez tous les coasters à la Untamed les coasters un peu à la Twisted Colossus à la Twisted Timbers ou encore à la Iron Goisy vous savez les coasters bien bourrins qui vous envoient des éjecteurs qui vous arrachent les jambes et tout ce qui va bien Wildcat Revenge est fait pour vous les gars pour résumer ce coaster les gars est très bien équilibré c'est ultra fluide tout est organique ça s'enchaîne super bien c'est le coaster qui selon moi est le meilleur step up under flip mais également les meilleurs wave turn ou wall turn appelez ça comme vous voulez les gars en termes d'éjecteur et d'airtime c'est très très bon alors certes il manque quelques sensations moi j'aurais bien aimé et bah tout simplement de l'effet de tassement un peu plus prononcé par exemple j'aurais aimé un peu plus de gélate également même si on chasse le gélate de plus en plus j'aurais aimé quand même en avoir voilà mais il n'en reste que cette machine est très très bonne les gars c'est une petite bombe atomique qu'il faut découvrir au même titre qu'un Goisy au même titre qu'un Stevie au même titre que les single rail RMC au même titre qu'un Wildfire qu'un Untamed qu'un Zadra vous voyez le délire les gars le tonton Max il va passer pour un RMC fanboy mais bordel à chaque fois que je découvre des RMC bah il me régale pour être tout à fait honnête avec vous j'en ai fait une paire et je me suis dit au bout d'un moment je vais être blasé ça tombe je vais arriver devant un Wildcat et je vais me dire ouais ok d'accord je vais le rider et puis peut-être que ça sera pas bien et bah non encore une fois il pond un nouveau coaster encore une fois il me régale les gars c'est la grande force d'RMC c'est RMC tu peux pas être blasé et RMC c'est du sans faute depuis le début RMC c'est des grands malades RMC c'est tout simplement qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi c'est tout simplement l'excellence les gars moi il me régale à chaque fois à chaque fois je me dis putain j'espère que je vais pas être déçu à l'occasion un RMC de plus ça va être le même je vais être blasé etc et non à chaque fois les mecs te pompent des bombes atomiques à chaque fois les layouts sont réussis à chaque fois c'est des bombes ça fait beaucoup d'à chaque fois les gars mais il faut rendre à César ce qui est à César RMC ont l'art de nous surprendre depuis toutes ces années ils ont l'art de nous offrir des palettes de sensations diverses et variées et surtout les gars il faut le dire il faut être tout à fait honnête là-dessus franchement ce sont les meilleurs du game et là-dessus c'est clair et net ce sont les meilleurs du game pour le layout design les gars de toute façon ils ont été précurseurs c'est eux qui ont relancé l'industrie au niveau des inversions au niveau de la fluidité c'est eux qui ont relancé ce grain de folie on le voit avec Intamin qui commence à nous faire des petites dingueries Intamin clairement il pioche du côté d'RMC en se disant bordel leur truc ça marche leur coaster c'est des bombes atomiques bah on va faire pareil et ils ont bien raison les gars et c'est cool ça stimule donc franchement les gars RMC il me régale et Wildcat Revenge et bah écoutez c'est une bombe atomique qui est tout simplement valider les loulous et bombes atomiques que tout coaster enthousiaste doit mettre à son carnet de chasse et que tout coaster enthousiaste doit découvrir au même titre que les grandes légendes coasteriennes de chez RMC telles que Iron Gwazi ou encore Wildcat Revenge ou encore les gars du Zadra je vais pas refaire la liste on s'en fout mais vous voyez le délire enfin bref rien de plus à dire les loulous je coupe cette vidéo qui va être beaucoup trop longue le tonton il va aller se moucher il va aller boire un peu de rhum avec du miel histoire de bien dormir et de passer le mal de gorge et moi j'espère que cette vidéo vous a plu vidéo un peu plus courte les gars je suis désolé encore une fois c'était compliqué parce que pas d'autorisation pour faire les on-ride j'ai pas eu de retour du parc pour savoir si je pouvais vlogger donc je me suis dit je fais les prises de vue au parc et je ne prends aucun risque je vous donne mon débrief à froid tout simplement au studio en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu les gars n'hésitez pas à vous abonner je vous le demande rarement mais voilà ça me donne de la force vous le savez la spécialité de ma chaîne c'est d'aller tester les nouveautés majeures un peu partout dans le monde les loulous et forcément prendre un billet d'avion pour aller tester et bien tout simplement Wildcat Revenge quelques jours après son ouverture c'est toute une logistique voilà c'est exactement la même logistique que j'avais fait quand j'avais pu tester Iron Goisy avant son ouverture au public ou bien encore vous amener à Energylandia pour l'opening de la zone Aqualantis de Abyssus ou bien encore de Monster Agronalund ou bien encore de nombreux coasters que j'ai pu faire un peu partout dans le monde où je vous amène et bien directement au soft opening ou voire même des fois avant leur ouverture au public et ça c'est ultra cool donc vos petits pouces m'aident énormément vos abonnements m'aident énormément et si t'as pas envie de mettre de petits pouces et t'as pas envie de t'emmerder mets juste un petit commentaire ça contribue au référencement de la vidéo salut tonton bonne vidéo salut tonton t'es qu'un enfoiré salut tonton ça va j'ai mangé des frites ce week-end j'ai t'écoulé un bon on s'en fout mais un petit commentaire ça m'aide énormément tout simplement pour être le premier français qui part filmer comme un connard les openings de coasters un peu partout dans le monde enfin bref rien de plus à dire les loulous et moi je vous dis tout simplement à plus dans le bus je ne sais où je ne sais quand mais une chose est sûre les gars ça sera dans un parc d'attractions allez ciao ciao